Pour reprendre ta finale à Wim, elle a lieu en 98, au moment où l'équipe de France gagne la Coupe du monde de football. C'est un peu un événement qui est hélas passé à la trappe, mais sportivement, ça reste... Une finale en grand chelem, c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous la faire revivre dans les grandes lignes ? La quinzaine, ce que tu as ressenti, ton niveau de jeu, les soucis... En fait, la quinzaine, elle s'est passée... La hauteur de l'air. La quinzaine, elle s'est passée... Bon, j'étais en forme, puisque je venais de bien jouer les tournois d'avant, donc j'étais en forme. Alors, je ne saurais pas te dire exactement... Je sais que je bats... Yvam Ayoli, qui venait de gagner à Roland, je crois, ou bien figurer à Roland ou gagner à Roland, et je lui ai mis 6-0, 6-0. Et là, je me dis, waouh, je suis en forme. Waouh, là, la confiance, elle a été décuplée. Derrière, je crois que derrière, je joue Julie Allard, je ne suis pas sûre, mais je crois. Je gagne aussi en 3-7, la plus difficile. Après, je joue une Anglaise en huitième de finale, évidemment, la seule Anglaise qui restait dans le tableau. Donc, tout le monde pensait... C'était le match à voir, etc. Et là, je la gagne facile aussi. Et en quart, je joue Lindsay Davenport, qui était dans les trois meilleurs du monde à l'époque. OK. Et je lui mets 1 et 2. Oh la vache. Et là, je sors du cours. Et là, j'avais joué, mais vraiment un tennis, mais j'étais sur un nuage. Là, le nuage, il était monstrueux, quoi. Tout ce que je faisais, je le réussissais. J'aurais pu jouer la balle entre les jambes, je faisais un coup gagnant, quoi. C'était monstrueux. Je sors du cours. Et là, je regarde mon entraîneur, je lui dis, mais ce n'est pas possible de jouer comme ça, quoi. Je joue l'acier. J'avais l'impression que rien ne pouvait m'arriver sur le terrain, quoi. Un truc de dingue. Lindsay, elle faisait la gueule, parce qu'évidemment, je l'avais quand même collé 1 et 2, donc franchement pas contente. Et d'ailleurs, après, à la conférence de presse, elle a dit, écoutez, je n'ai pas l'impression d'avoir mal joué, mais j'ai pris une taule. Voilà, elle a dit, c'est Nathalie, elle a fait un super match. Vraiment, elle avait été très correcte vis-à-vis du match et je dirais lucide sur ce qui s'était passé. Et puis, en demi, je joue Zvereva, qui était une spécialiste quand même de gazon et qui avait déjà fait des finales en grand-chlem. Je gagne en 3-7. Je m'en sors un peu miraculeusement au second, je gagne le tie-break et puis après, je gagne 6-2, je crois. 6-3. Donc là, je suis sur un durage, je me retrouve en finale de Woundedown sans y avoir pensé une seconde. Incroyable. Et donc, tu joues Yadna ? Et je joue Novoitna, qui était une joueuse, qui était une joueuse, comment dire, de gazon, quoi. Et je pense que je perds cette finale parce que même moi, je ne pensais pas en arriver là, quoi. Et tu étais inhibée par l'enjeu ? Tu te souviens d'avoir stressé ? Non, même pas. Non, non, même pas. Même pas. J'étais contente d'être là. OK. Et malheureusement, je n'ai pas franchi la marche nécessaire pour le gagner parce que j'aurais pu le gagner puisque Novoitna, c'était une fille que je battais dans d'autres tournois, dans d'autres circonstances. Sauf qu'elle avait plus d'expérience de moi sur les grands chlems que moi, je n'en avais pas, quoi. Ça veut dire que tu as un accès maintenant à vie au all-in-blown club, non ? Ce n'est pas ça ? Non, il faut gagner. Ah, il faut gagner le tournoi ? Ah, les salauds ! Ouais. Et la soirée du tournoi, tu t'en souviens ? Je n'y suis pas allée. Pourquoi non ? Il y avait la finale de… En fait, il y avait la Coupe du Monde de foot et je voulais rentrer en France rapidement pour suivre tout ça en France. D'accord. En fait, la soirée, si tu veux, ils invitent… Bon, j'aurais pu y aller, mais ils invitent surtout les vainqueurs. Ouais. Et moi, je t'avoue que tous les… Enfin, ce n'est pas bien ce que je vais dire parce que ce n'est pas top ce que je vais dire, mais tous les tralala, des robes longues, des machins, tout ça, non, ce n'est pas pour moi, ça. Ce n'est pas bon truc, ouais. Et qui avait gagné chez les hommes à cette année-là, tu te souviens ? S'en prasse. Ah oui, pique, pistole. Et comment tu l'as vécu mentalement, le fait que ton exploit passe un peu à la trappe médiatiquement ? Pas plus que ça ? Non, pas plus que ça. Je ne me suis pas prise la tête avec ça. Moi, j'étais même contente d'être en France et de rentrer pour voir la finale à la Coupe du Monde et voir les Français gagner. Donc, voilà, je n'ai pas pensé à moi, quoi. Ah bah, merveilleux. On a lancé notre troisième masterclass avec le prépa mental Jean-Philippe Vaillant, cette fois-ci, qui a coaché 13 joueurs et joueuses dans le top 100. On voit ensemble comment se mettre dans le bon état d'esprit sur un cours en match et dans les mauvais jours. Tu as le lien juste en dessous pour y accéder. Si tu veux recevoir un nouveau cours tous les 15 jours d'une heure environ, inscrit-toi, on a une formule d'abonnement.